Dixième émission de Campus Magalère, un vrai plaisir de se retrouver ici à domicile à Montpellier-Supagro après avoir tourné dans un certain nombre d'institutions partenaires du presse. Julien, un plaisir de te retrouver. C'est un grand plaisir pour moi aussi après ce grand pont, ces vacances, si on peut dire. Je suis très content de te retrouver et de retrouver tout le monde de Campus Mag aussi. Un beau programme que tu nous as prévu apparemment sur cette émission, je pense. Comme d'habitude aussi, on a le plaisir d'être invité et accueilli ici à Montpellier-Supagro. Un petit mot d'accueil de la directrice générale de Montpellier-Supagro, Anne-Lucivac. Vous avez pris vos fonctions relativement récemment, l'été dernier je crois. Faut-il le rappeler, vous êtes quand même la première dans toute l'histoire des écoles ingénieurs, agronomes et vétérinaires, la première femme directrice d'une école d'agronomie. Merci de nous accueillir ici. Merci, merci de me donner l'opportunité de faire ce petit mot d'accueil. Alors au nom de Montpellier-Supagro et en tant que directrice générale de cet établissement, je voudrais d'abord vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir cette émission. Heureux d'accueillir cette émission parce que c'est une très belle vitrine de promotion, évidemment, des activités, des savoir-faire, de nos établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des grandes écoles, bien sûr. Parce que ça nous donne une visibilité au plan local, régional, au plan international. Et je voudrais aussi vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir cette émission à cause de son professionnalisme. Et je voudrais remercier tous ceux qui y contribuent et dire que nous sommes heureux de pouvoir contribuer également, nous en nature, en mettant à disposition un animateur, notre community manager ou notre responsable de communication. Voilà, donc... Merci beaucoup. Voilà, merci de nous donner l'opportunité d'accueillir cette émission dans ce lieu historique. Alors, nous sommes ici dans l'amphithéâtre Pasteur, qui est un lieu hautement symbolique et historique de notre école, qui s'est installé dans les années 1870 sur ce campus de Montpellier. Alors, amphithéâtre Pasteur, parce que Pasteur en personne est venu y donner des cours. Et il nous semblait hautement symbolique de tenir cette émission dans ce lieu, parce que le pôle d'enseignement supérieur, le pôle scientifique de Montpellier tire aussi sa notoriété et sa visibilité au plan international de cet ancrage historique. Et que beaucoup des thèmes emblématiques, qui sont maintenant le cœur d'activité de ce pôle, ont un ancrage historique. Alors, pour rester dans l'exemple de l'agronomie, je citerai par exemple la viticulture oenologie, où dans les années, justement, à la fin du XIXe siècle, l'école a bâti sa réputation internationale sur la lutte contre le phylloxéra qui ravageait les vignes françaises et européennes. Et en parlant de viticulture, votre community manager nous a dit que vous faisiez les vendanges à l'ancienne. On a l'impression qu'il fait bon vivre ici, quand même, en tant qu'administratif, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur. Tout à fait. Tout à fait. Le campus de Supagro, les campus de Supagro sont des lieux de vie et des lieux de travail, je pense, qui offrent des conditions idéales pour les étudiants et les enseignants. Et c'est tout à fait un facteur important pour notre attractivité, aussi vis-à-vis des étudiants internationaux qui vont aussi vouloir venir à Montpellier, non seulement parce qu'on y traite des sujets particulièrement intéressants ou qui nous distinguent des autres pôles d'enseignement en France. Et le vin d'Agropolis, c'est bon aussi. Le vin d'Agropolis, c'est bon aussi, pardon. Oui, bien sûr. Tous les vins de la région sont bons. Mais celui d'ici est très, très bon, surtout. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Anne-Lucie, pour cet accueil. Merci beaucoup. Merci à vous.